Bonjour, je suis Alexi Aubin, en direct des Dblogueurs TV. Je viens vous présenter mon tout dernier livre qui s'appelle Stone Island, qui vient de sortir, alors qui est vraiment un roman que j'ai fait pour l'été, c'est-à-dire que c'est un roman un peu plus léger que mes derniers thrillers, qui étaient quand même assez sombres et un peu noirs. Et ça, c'est l'histoire en fait, c'est une histoire qui se passe sur une île paradisiaque, genre à Oa et à Haïti, où l'on va trouver un inspecteur avec une bande de potes assez sympathique, qui tourne autour de lui, qui gravite autour de lui. C'est une histoire en fait que j'avais écrite à la base, parce que je suis un grand fan de la série Magnum, et je voulais un peu moderniser cette série-là, c'est-à-dire du thriller, basé avant tout sur l'aventure, un peu de romance, et qui ne fait pas vraiment peur non plus, il y a beaucoup de suspense, mais ce n'était pas un roman ni sordide ni glauque, parce que je crois qu'en ce moment, le monde est trop affreux, donc j'avais un peu de légèreté, d'évasion, et donc l'histoire va être centrée sur une jeune fille, qui est une orpheline qui a été adoptée par un couple d'Américains, et qui va apprendre que sa famille d'origine vient de cette île, Stone Island, et qui va aller à la recherche de ses racines, et en arrivant sur l'île, évidemment, il va lui arriver des choses absolument terribles, parce qu'elle va se rendre compte que sa famille est complètement azimutée, il va y avoir des meurtres tout autour d'elle, et donc nous avons notre inspecteur et sa bande de comparses qui va enquêter là-dessus pour résoudre l'histoire de qui on veut à la petite Fiona. Voilà, donc c'était pour mon livre, alors après par contre j'ai un grand coup de cœur à proposer à tous les lecteurs qui cherchent du polar à la française, qui est vraiment un petit bijou du genre, donc c'est un jeune auteur qui s'appelle Aurélien Mollat, qui est un peu comme Laurent Guillaume ou Caril Ferré, vraiment le fer de lance du thriller français assez noir, même très très noir, alors c'est tout l'inverse de ce que je fais, mais comme j'ai des goûts très éclectiques, ça passe très bien, et c'est un sujet qui est très très dur, c'est la pédophilie, si ce n'est qu'à aucun moment, aucun moment il n'y a de complaisance, il n'y a aucune scène de description, c'est juste un roman assez clinique, même de ce milieu-là, donc un couple de policiers qui est vraiment très très bien construit, donc c'est très noir, ça se passe à Paris tout ça, au niveau de l'écriture c'est sublime, et donc en même temps il y a un vrai fond derrière, et c'est tout, vous vous dites, ce n'est pas un sujet facile à traiter, je trouve que c'est peut-être le plus grand roman sur la pédophilie à mon sens, donc après c'est très relatif, mais voilà, moi j'ai vraiment adoré Aurélien Mollat, qui a écrit d'ailleurs un deuxième roman, qui s'appelle les fantômes du delta, qui se passe en Afrique, et aussi un petit bijou, donc c'est vraiment un auteur à suivre, je vous le conseille vivement.